Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle chronique sur le livre Les Impatientes de Djali Amadou Amal. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. L'auteur Djali Amadou Amal est cambounaise. Elle est née en 1975 à Marois. C'est une militante, une féministe et une femme de lettres d'expression française. Il faut savoir que Djali Amadou Amal a été elle-même mariée de force à l'âge de 17 ans. Tous les titres que va écrire cette femme sont en rapport avec les inégalités que peuvent vivre les femmes, notamment camerounaises et peules. On a vraiment chez cet auteur le récit d'une femme qui a vécu ce dont elle parle et c'est pourquoi ce livre est inspiré de faits réels. Dans ce livre, on a le récit de trois femmes différentes. Hindu, Ramla et Safira. Chacune d'entre elles va être confrontée au mariage, arrangée par la famille et leur destin va s'entrecroiser. Donc on va les suivre dans leur périple, dans leur aventure et découvrir comment au quotidien elles font face à cette fatalité. Mon passage préféré a vraiment été la lettre que Ramla écrit à ses parents lorsqu'elle va se marier. Elle montre combien elle avait, malgré sa culture, elle avait vraiment des idéaux différents. Elle rêvait de faire des études, de devenir pharmacienne. Elle questionne le rapport de la religion musulmane, de leur religion, de la culture par rapport à elle, ce qu'elle veut faire par rapport à ses rêves à elle. Mais également, elle questionne tout cela par rapport à ses rapports, même avec ses parents. Mon avis personnel, j'ai adoré ce récit, puisque je trouve qu'on est vraiment plongé dans la culture polymusulmane. Les descriptions également nous permettent vraiment de s'imaginer au Cameroun. Des récits comme celui-ci sont vraiment très intéressants à lire. Pourquoi ? Parce qu'ils nous rappellent combien la culture, l'éducation, finalement, ce sont des droits qui ont été acquis. Mais il ne faut pas oublier que, malheureusement, ce n'est pas le cas de tous. Il y a encore de nombreuses cultures où les femmes sont brimées, où leur volonté, leurs droits personnels n'ont pas réellement de valeur. Djali Amadou Amal est appelée par la presse camerounaise, la voix des sans voix, et elle met vraiment du cœur à l'ouvrage afin de mettre en avant la condition féminine des femmes peules et musulmanes. À qui je ne le conseille pas ? Aux personnes qui ne sont pas sensibles à la lutte féministe, aux droits des femmes, aux personnes qui ne seront pas sensibles non plus à la littérature africaine. Je pense que ce livre définitivement ne vous plaira pas. Mais si c'est le contraire, vous avez vraiment toutes les chances d'être conquis. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-nous également si vous avez lu d'autres livres de Djali Amadou Amal. Si vous avez des livres à nous conseiller, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau Yougbook la semaine prochaine. avec Kately Mars, saison sauvage.